A l'occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, le secrétariat général de FAUE a le plaisir de recevoir Mme Aïcha Badialo, responsable de la chaire des femmes éducatrices FAUE. Mme Aïcha Badialo, conseillère spéciale du directeur général division de l'éducation de l'UNESCO et ancienne ministre. Bonjour Mme Badialo. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Ok, merci. Le thème autour duquel nous avons choisi célébrer cette journée est l'égalité des femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous. Mme Aïcha Badialo, vous avez joué un rôle primordial dans la création du FAUE en 1972. Alors pensez-vous que depuis toutes ces nombreuses années, FAUE a pu apporter un changement radical dans le domaine éducationnel ? Tout à fait. Je pense que FAUE a joué un rôle extrêmement important. Puis figurez-vous qu'en 1992, les statistiques, par exemple, dans nos pays n'étaient pas désagrégées en filles et garçons. Aujourd'hui, aucun pays du monde, à plus forte raison les pays africains, n'ont cet état de chose. Tous nos pays ont des statistiques désagrégées en filles et garçons, en hommes et femmes. Ça, c'est un. De deux, nous avons réussi à mettre sur la scène du secteur d'éducation l'importance de l'éducation de la jeune fille et des femmes. Nous avons démontré, grâce à toute la sensibilisation que nous avons faite au niveau des communautés, au niveau de nos pays, faire comprendre à tout le monde l'importance de l'éducation des filles, les bénéfices que cela apportait, non seulement à la jeune fille, à ses parents, à sa communauté, mais à toute la nation. Et cela a changé complètement la donne. Nous avons d'abord commencé par avoir des projets spécifiques aux jeunes filles, mais après, l'éducation des filles est devenue un thème transversal, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Nous avons fait beaucoup de recherches. Je peux dire franchement que FAO a apporté beaucoup de choses. Même la formation des enseignants aujourd'hui se fait de manière... Les enseignants sont formés de manière à ce qu'ils soient sensibles aussi bien aux besoins de la jeune fille qu'aux besoins du garçon, c'est-à-dire vraiment promouvoir l'éducation pour tous et pour toute la vie, c'est-à-dire l'apprentissage tout au long de la vie, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par le premier, le secondaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle, la formation des enseignants, le fait que dans les écoles, les sanitaires, les toilettes soient séparées en filles et garçons, avant ça n'était pas ça. C'est à peine qu'il y avait des toilettes. Et maintenant, elles sont séparées, ça c'est un. La violence au niveau des écoles ne dit pas que ça a complètement disparu, mais ça a énormément diminué. Je peux raconter tellement de choses que FAO a apporté que nous pourrons passer toute la journée. Merci beaucoup. Alors, quels sont les succès que FAO pourrait célébrer alors aujourd'hui à l'occasion de cette journée ? Quand on dit FAO, on voit tout de suite l'engagement des femmes éducatrices. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire, lorsque les femmes se lèvent pour faire un travail, elles le font jusqu'au bout. Quand on dit FAO, on dit formation des enseignants sensibles au genre. Quand on dit FAO, on dit c'est la recherche pour identifier les causes qui empêchent les filles d'aller à l'école. Quand on dit FAO, c'est l'interdiction de la violence à l'école. C'est l'interdiction de harcèlement sexuel dans les écoles. C'est le retour des enfants qui avaient eu des enfants, des jeunes filles qui étaient tombées en grossesse. On peut donc vraiment faire la liste. Et la liste encore, comme je vous l'ai dit. Nous pouvons vraiment pas nous asseoir parce que ce n'est pas fini. C'est de nous dire le travail accompli et reconnu sur le plan national et international, puisque vous avez vu les prix que FAO a eus depuis 1994 à nos jours. C'est de se dire, le travail est bien fait, est en train de se faire, mais il y a beaucoup à faire encore. Lorsque je sais, par exemple, que 22% des 57 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, 22% vivent en Afrique et 54% sont des filles. Alors quand on voit ça, on se dit, aïe, FAO doit encore continuer le bon travail commencé depuis 1992. Quand on sait qu'au niveau des pays pauvres, seulement 14% des enfants finissent le primaire pour aller à l'école secondaire, vous voyez ça, c'est difficile quand même. On ne peut pas s'asseoir et nous reposer sur nos lauriers. C'est de se dire, il faut continuer le travail. C'est la marche en avant. Ok, je vous remercie. Alors, quels sont selon vous les progrès que FAO doit réaliser pour accroître la parité des genres et de façon plus spécifique dans le domaine de l'éducation ? Vous savez, FAO doit continuer à travailler avec les ministères. Dans un pays, c'est le gouvernement responsable de l'éducation de base. Et FAO a toujours travaillé avec les ministères. Nous avons toujours cherché à influencer les politiques nationales. Nous voulons que les gouvernements non seulement privilégient l'éducation, mais s'assurent que le jeu est une priorité, c'est-à-dire s'assurer que les filles et les garçons ont accès à l'éducation. Au début, nous travaillions pour les filles, mais maintenant, c'est pour les deux. C'est pour les filles et les garçons, avec un accent particulier sur les filles. Donc, c'est de travailler avec les ministères de l'éducation nationale. C'est de travailler aussi avec le secteur privé, parce qu'avant, le secteur privé ne faisait pas partie des préoccupations des gouvernements dans le cadre de la mobilisation des fonds. Mais maintenant, nous leur demandons de contribuer au financement du secteur d'éducation. Je pense que c'est surtout ça qui est important, de se rappeler. C'est de savoir qu'un gouvernement seul ne peut pas réussir l'éducation pour tous. Le gouvernement est obligé de travailler avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile que nous sommes, et les multi-épilatéraux. C'est ça, en fait, les syndicats. Enfin, en nomment, la société civile. OK, je vous... Et là, je pense quand même que Faoué a réussi à sensibiliser le gouvernement pour qu'il comprenne que seuls, ils ne peuvent pas tout réussir. Et que la société civile, dont les ONG, sont des partenaires privilégiés. Ce sont les ONG, tels que Faoué, qui peuvent réussir à joindre ceux qui sont les plus difficiles à joindre, c'est-à-dire les enfants qui habitent les zones rurales. Et ça, c'est important. OK, merci. Alors, vous pensez tout de même que les hommes ont rôle à jouer dans... quand nous parlons de parité ? Absolument. Faoué, justement, a toujours demandé le partenariat avec les hommes. Je ne sais pas si vous avez lu toute la documentation sur Faoué. En 1994, nous avions invité les ministres Homme à une réunion qui s'était tenue à l'île Maurice, justement, pour parler de la déperdition scolaire. Et parmi les causes de la déperdition scolaire, c'était le renvoi des jeunes filles qui tombaient en grossesse en cours de route. À l'époque, toutes jeunes filles qui tombaient en grossesse étaient systématiquement licenciées de l'école. C'est à partir de cette réunion de 1994 que les ministres Homme ont compris que ce n'était pas normal qu'on renvoie ces jeunes filles qui n'étaient pas responsables de ce qui leur arrivait. Si les jeunes filles tombaient en grossesse, c'était de la responsabilité des parents, mais aussi de la responsabilité des systèmes éducatifs qui ne leur enseignaient pas l'éducation sexuelle. Donc, si elles tombaient en grossesse, ce n'était pas leur faute à elles seules. Donc, il fallait que les parents assument, que le secteur de l'éducation assume, et donc d'accepter que les jeunes filles reviennent continuer leurs études. Et c'est depuis là que les pays ont accepté le retour des jeunes filles qui avaient des enfants par accident. Et donc, le partenariat avec ces hommes est absolument indispensable. Nous ne disons pas... Vous savez, quand vous voulez sensibiliser les femmes, c'est déjà une porte ouverte que vous voulez enfoncer. Ce sont les hommes qu'il faut amener à comprendre l'importance de l'éducation des filles, l'éducation d'abord de tous, et des filles en particulier. Mais une fois qu'ils ont compris cela, c'est fini. Ils nous rejoignent pour la promotion de l'éducation pour tous et des filles en particulier. Le partenariat avec les hommes, je dis, il est indispensable. Et nous le faisons. Et nous allons continuer à le faire. Je vous remercie. Alors, étant donné les progrès lents et inégaux qui ont été accomplis, des efforts continuent d'être faits pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Quelle est la part de FAOE alors dans l'atteinte de ces objectifs, mais de façon plus spécifique en matière d'éducation ? L'apport de FAOE, c'est de dire aux différents gouvernements africains que nous pouvons réussir. Nous pouvons réussir, pas d'ici 2015, parce que 2015, c'est demain. Aucun pays, sur le plan international, nous n'allons pas atteindre les objectifs du millénaire, ça tout le monde le sait. Mais les gouvernements savent que nous avons mis en place des initiatives réussies, telles que la formation des enseignants pour les rendre sensibles, telles que l'autonomisation des filles, maintenant, elles osent parler, telles que les bourses des jeunes filles. Quand les enfants sont pauvres, si vous leur donnez une bourse, elles peuvent réussir. Et vous savez, nous avons déjà des bourses. Et 30% d'ailleurs des bourses, c'était pour les garçons. Donc les enfants, pauvres, surtout des zones rurales, lorsque l'on leur donne un petit plus, mais ils réussissent. La lutte contre le VIH, nous avons aussi cette expérience qui est réussie. C'est de dire, nous avons des interventions, nous avons des innovations qui sont réussies. Si on les met en place, on en fait partie des politiques éducatives, on peut avancer très vite. C'est tout ça que FAOE peut apporter comme plus au niveau des systèmes éducatifs. Mais comme je vous le dis, un système éducatif, c'est le gouvernement qui en est responsable. Ce ne sont pas les... Ce n'est pas la société civile. La société civile est un partenaire privilégié, mais la responsabilité première revient au gouvernement. Et comme je vous le dis, sur le plan mondial, eh bien, les objectifs de millénaires ne seront pas atteints. Si vous voulez, je peux même vous dire une chose. C'est que vous savez que, par exemple, pour la petite enfance, eh bien, il n'y avait pas un objectif précis. Donc, qu'est-ce que FAOE va dire ? C'est que pour le poste 2015, il faut qu'il y ait un objectif précis avec des indicateurs précis. Il y avait un autre objectif qui n'avait pas d'indicateurs précis. C'était la jeunesse. Et donc, nous allons exiger que pour le poste 2015, cela soit fait. Il y a, par exemple, l'alphabétisation qui avait été négligée. Et vous savez qu'en Afrique, 182 millions d'analphabètes sont toujours là, dont deux tiers des femmes. C'est de se dire, attention, si nous voulons que les enfants réussissent, il faut que les parents leur viennent en aide. Et pour cela, il faut que les parents soient alphabétisés afin de soutenir leurs enfants. Qu'est-ce que je peux encore dire ? C'est l'égalité. Vous savez, justement, l'égalité et la parité. Vous savez qu'en 2015, au niveau du primaire, il n'y a que 70 % des pays qui vont atteindre la parité au niveau du primaire. Quant à la parité au niveau du secondaire, il n'y a que 56 % des pays. Et en Afrique, nous sommes très loin de tout cela. Mais il faut continuer à travailler. Donc c'est là. C'est continuer la sensibilisation en montrant des chiffres et des faits qui démontrent que nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais que cela est faisable à condition de reboubler des fautes. Voilà la contribution de FAO. Tout à fait. Merci. Conscient de la réticence des filles ou femmes à faire des études dans les domaines de la science ou des technologies, nous avons pu nous rendre compte que vous êtes une experte en biochimie. Alors, quel message vous pouvez adresser aux filles pour les encourager à aller plus dans les domaines de la technologie, des sciences ? Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai fait chimie. Lorsque je suis revenue dans mon pays, j'ai été en quelque sorte un modèle. Les jeunes filles se sont dit si elle a réussi à faire la chimie, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Nous avons beaucoup de modèles comme ça maintenant en Afrique. Nous avons des femmes maintenant qui ont fait électricité, qui ont fait d'agriculture, qui ont fait la technologie. L'essentiel est que les jeunes filles comprennent que si elles s'y mettent, elles peuvent réussir. Mais si dès le jeune âge, on leur dit vous n'êtes pas bien en mathématiques, vous n'êtes pas bien en physique, vous n'êtes pas bien en chimie, si elles y croient, eh bien, elles ne vont pas aller vers ces matières-là. Alors qu'en fait, elles sont bonnes dans ces matières. Elles peuvent être bonnes à condition de s'y mettre. C'est tout. C'est les encourager à embrasser ces branches-là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup quand même de scientifiques. Lorsque je prends le Nigéria, les bourses l'Oréal, UNESCO l'Oréal, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des prix. Et ce sont des prix scientifiques. Si elles veulent, elles peuvent. Et toutes celles qui ont embrassé les branches scientifiques et techniques, elles ont réussi. Et nous souhaiterions justement avoir leur liste pour pouvoir partager ces listes-là au niveau de nos pays afin que les jeunes filles comprennent. Une fois qu'elles l'ont compris, c'est fini. Elles le font. Elles réussissent aussi. OK. Merci beaucoup pour votre contribution. Et on a souvent tendance aussi à dire que les femmes ont une manière différente d'aborder la politique et de faire de la politique. Alors, au vu de votre expérience et de vos engagements, souscrivez-vous à cette appréciation et pourquoi, selon vous, les femmes ont du mal à être représentées dans la vie politique ? Je vais vous dire pourquoi les femmes n'aiment pas tellement s'impliquer dans la politique. C'est la violence qu'il y a autour de tout ça. Vous vous imaginez chaque fois qu'il y a des conférences, il y a des bagarres. Or, la femme n'aime pas ça. La femme aime la paix. Et c'est ce que nous devons combattre. Ce sont les violences liées à tout système électoral. Le jour que nous n'aurons plus de violences au niveau des systèmes électoraux, et le jour où il y aura la transparence, que l'on ne soit pas obligé d'acheter les rois, les femmes vont souscrire à la politique. Elles vont faire de la politique. C'est cette violence-là. J'en ai discuté, c'était en Afrique de l'Ouest, les femmes leaders qui discutaient justement de pourquoi les femmes ne veulent pas tellement s'impliquer dans le domaine de la politique. Et la barrière numéro une, c'était la violence. Elles n'aiment pas être insultées. Or, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Dès qu'une femme veut se présenter, d'ailleurs, ou pas seulement une femme, on traite la personne de toutes sortes de choses. Et nous n'aimons pas ça. Donc, loutons pour que les élections soient transparentes, qu'elles soient justes, mais qu'il n'y ait pas de violence. Ce jour-là, si cela est atteint, les femmes viendront dans la politique et elles vont réussir. Parce qu'une femme, quand elle prend un engagement, si elle est élue, elle respecte l'engagement. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette contribution. Quel est, selon vous, le rôle primordial que les femmes ont à jouer dans l'avancée du continent africain ? C'est la paix. Vous avez vu combien nos pays souffrent de ce manque de paix, de cohésion sociale ? C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, au niveau de tous nos pays. Si vous regardez les pays en conflit, en post-conflit, la majorité se trouve en Afrique. Donc, le rôle des femmes, c'est d'amener les peuples, les populations à apprendre à vivre ensemble. C'est de se dire dans un pays, il faut qu'il y ait une cohésion sociale, il faut qu'il y ait une paix pour qu'il y ait un développement durable. Et c'est là où les femmes peuvent jouer un rôle extraordinaire, un rôle essentiel. Et nous allons nous y mettre. La paix, la cohésion sociale pour un développement durable. Merci beaucoup. Et pour finir, ma dernière question, en ce mois de célébration de la Journée internationale des femmes, quels sont vos espoirs pour les femmes africaines et quel est votre message à l'endroit de toutes les femmes de l'Afrique et du monde à l'occasion de cette Journée internationale des femmes ? Mon message à moi, c'est celui-ci. Soyons ensemble. Travaillons ensemble. Sachons que les hommes sont nos partenaires. Et c'est ensemble que nous pourrons réussir un développement durable de l'Afrique. Mais dans la paix, dans la cohésion sociale. Mon message, c'est ça. C'est de se dire l'Afrique a besoin de paix. Nous avons toutes les ressources, naturelles et humaines, pour réussir un développement durable pour l'Afrique, dans la paix, dans la cohésion sociale. Donc, ça va se faire. Voilà mon message. Paix, cohésion sociale, partenariat entre hommes et femmes, pour que cela soit. Je vous remercie, mais merci infiniment pour votre contribution.